Musique Les 10 vous écoutent, on vous retrouve aujourd'hui vendredi santé, santé des femmes précisément en direct avec deux professionnels s'il vous plaît. Nous allons parler de santé mentale des femmes, bien sûr, mais la santé mentale ne concerne pas que les femmes. Donc messieurs, restez avec nous pendant ces 90 minutes, vous allez pouvoir en profiter. Si ces dames se portent très bien là-haut dans leur tête, c'est tout bénef pour vous aussi. Je reçois deux personnes de l'association URACA. On avait déjà eu l'occasion de les recevoir en d'autres éditions. Ce sont nos personnes ressources. Merci d'avoir trouvé le temps de revenir nous voir avec moi aujourd'hui, Fatiha Ayoujil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue ? Oui. Clinicienne précisément. Exactement. Psychologue clinicienne. Et avec nous, M. Mamadou Diara. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis médiateur ethno-clinicien. Ethno-clinicien. Médiateur ethno-clinicien. Merci d'être avec nous sur le plateau. 0145 55 76 87. La santé mentale des femmes, il y a beaucoup de chemin entre la petite dépression, la déprime et les questions d'ordre psychiatrique. En tout cas, une grande marge et beaucoup de causes, beaucoup de facteurs qui vont favoriser cela. Il y a beaucoup de solutions aussi et c'est important que vous soyez là pour pouvoir en parler. Je voudrais, avant toute chose, vous demander, M. Diara, de nous rappeler URACA. Quelles sont ses missions ? Alors, la première mission de URACA, c'est d'abord une association communautaire qui reçoit tous les Africains, hommes, femmes, enfants. Les questions que nous traitons là-bas, c'est d'abord les questions de santé, les questions d'accompagnement et les questions sociales. Voilà, sociales, administratives. Voilà, pour URACA, vous avez plusieurs casquettes, pas seulement celles que vous avez, mais je parle d'URACA, plusieurs choses. Ma collègue va un peu, peut-être, parler de l'aspect des femmes. Mais avant cela, si vous êtes d'accord, nous avons déjà au téléphone une fidèle téléspectatrice. Je voudrais lui donner l'occasion de nous faire état de ce qui la préoccupe peut-être. Madame, bonjour. Bonjour, Lélie. C'est pour réagir par rapport au sujet. Oui. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vis la situation. Ça concerne une personne qui m'est très chère. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle a 60 ans, mais ça a commencé quand elle avait environ une cinquantaine d'années. Elle a perdu son emploi. Oui. Elle s'est isolée de plus en plus. Des personnes n'ont rien fait non plus pour aller vers elle. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, la maladie a commencé. Bon, moi, je ne l'ai pas vite identifiée parce que je pensais que c'était une fatigue passagère. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que le mal était persistant. Donc, j'étais obligée de réagir vite. J'ai écrit à ma mairie. Je ne savais même pas à qui m'adresser. J'ai contacté les pompiers, le SAMU. J'ai appelé toutes les personnes que je pensais qu'ils pouvaient m'aider parce que la première année, c'était une horreur. On me baladait de service en service. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'elle a une prise en charge, mais il y a toujours des rechutes. C'est parce que quand la personne arrête brutalement son traitement, les symptômes reprennent aussitôt. C'est une situation vraiment très difficile à vivre parce que quand vous vivez avec une personne dépressive, il n'y a qu'un pas pour que vous-même vous basculiez dans la dépression. Oui. Parce que tout ce qu'elle vit, vous le vivez aussi. Et vous êtes dans l'incapacité de l'aider parce que l'amour et le soutien de la personne ne suffisent pas. Il faut des professionnels, il faut des gens pour vous aider à régler ce problème parce que vous vous enfermez là-dedans et vous n'en sortez pas. Il ne faut surtout pas compter sur l'entourage pour venir en aide parce que l'entourage, quand ils apprennent qu'une personne est malade, ils ont plutôt tendance à lui souhaiter les pires choses en disant « j'ai tout entendu de la sorcellerie, de l'envoûtement que ça concerne, c'est un problème de blanc ». Vraiment, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Donc, moi j'aimerais juste dire que c'est un problème qui concerne tout le monde, ce n'est pas une question de noir ou de blanc, et que tout le monde, à un moment donné de sa vie, peut être confronté à ce problème. Personne n'est à l'abri de ce problème. Et que quand on est confronté à ce problème, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas s'isoler. Parce que je connais des personnes qui sont malades, mais elles se cachent. Elles ne veulent pas être vues, elles ne veulent pas que ça se sache. Il n'y a pas de honte. La maladie, elle ne s'achète pas. Je veux dire, à un moment donné de sa vie, tout le monde peut basculer. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, avec toute la force et le courage que j'ai pu. Peut-être, quelquefois, je n'ai pas toujours bien agi, mais en tout cas, j'ai fait ce que je devais faire. Il y a des personnes, des membres proches de ma famille qui n'ont pas pris leur responsabilité. Moi, aujourd'hui, je vais convoquer tout le monde pour les mettre face à leur responsabilité, et je n'épargnerai personne. Parce que moi, en dix ans, je n'ai vu pratiquement personne. Il faut que, c'est une responsabilité collective, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et si, pour cette raison, il y a des personnes, à la suite de ce que je vais leur dire, qui décident de ne pas m'adresser la parole, c'est leur choix. J'en prends hâte, mais moi, je ne m'arrêterai pas de parler. Et je continuerai, avec la force, avec la dernière énergie qui me reste, à dénoncer toujours des choses que je ne trouve pas normales, quitte à en payer les pots cassés ou en subir les conséquences. Voilà. Merci, merci. Alors, juste pour la compréhension de nos spécialistes sur le plateau, quelles sont les manifestations, aujourd'hui, de la santé mentale de la personne à laquelle vous faites allusion ? Elle fait des crises, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand elle suit son traitement, elle est bien. Et puis, il y a d'autres moments, quand elle arrête le traitement, elle peut être agressive. Ça va à de la violence verbale. Bon, ça ne va pas jusqu'à la violence physique, mais jusqu'à... La personne devient méconnaissable, parce que c'est une personne qui est appréciée, qui est dans son milieu, qui avait un logement, un travail, une vie associative, enfin, tout ce qu'il faut pour qu'une personne soit épanouie. Mais quand elle est dans cet état, elle devient méconnaissable, c'est-à-dire que vous ne la reconnaissez plus. C'est comme si vous avez, en face de vous, une autre personne. Voilà. Merci. Merci, madame, pour ce témoignage. Si vous voulez, avant la fin de cette émission, être en contact avec nos professionnels. Voilà, je voudrais vous laisser réagir à cela. Santé mentale des femmes, bien évidemment, les sujets, nous vous les proposons, au regard aussi du retour que nous font les téléspectatrices, des questions qui les préoccupent, des questions qu'elles vivent tous les jours. Un appel au secours, vous l'avez entendu. Quand on est aidant d'un proche dont la santé mentale est précaire, et là, il s'agit d'une femme en l'occurrence, quand on est soi-même femme, on risque de sombrer aussi si rien n'est fait. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, je n'ai pas de commentaire à ce sujet-là, je vous laisse la parole. Alors, ce que cette dame a dit, elle a dit deux choses très importantes, c'est-à-dire qu'elle a parlé d'une personne de son entourage, quelqu'un de très proche, qui a, à un moment donné de sa vie, rencontré des difficultés importantes, perte de son travail à un âge avancé. Et donc, elle situe bien, à ce moment précis de sa vie, le début, je dirais, des difficultés. Et puis, cette femme qui a réagi ce matin, elle nous dit aussi qu'elle a tout fait ce qu'elle pouvait et que l'entourage n'a pas été aidant. Il est important de savoir que quand, soi-même, dans son entourage, on a quelqu'un qui souffre de dépression, à un moment donné, il est important, soi-même aussi, d'avoir des professionnels vers qui exprimer, rencontrer d'autres personnes aussi. Notamment, pour ça, il y a les groupes d'entraide, par exemple, où les personnes qui, dans leur famille, quelqu'un qui, par exemple, souffre de dépression, peuvent parler aussi de leur vécu. Parce qu'il faut savoir qu'au quotidien, c'est très difficile. C'est très difficile d'être aux côtés de quelqu'un qui a une perte de l'élan vital, se renferme, ne sort plus, perd sa joie de vivre. Et donc, petit à petit, soi-même, face à cette personne, on se sent complètement impuissant. de pouvoir en parler à des professionnels, c'est très important. Et ça, il faut que les familles le sachent. Il ne faut pas aussi qu'elles s'isolent et que, progressivement, elles rentrent aussi dans ce cercle vicieux qui est l'isolement. La deuxième chose, quand elles parlent de médicaments, il faut savoir que, concernant la dépression, les médicaments ne sont pas les seuls traitements possibles. Effectivement, le traitement est important à un moment précis pour pouvoir aider la personne. Mais ça n'est pas tout. Et pour cela, il y a des professionnels, comme des psychologues. Et la prise en charge psychothérapique est importante pour aider la personne à pouvoir déconstruire, si je puis dire, toutes ces pensées négatives qu'elle a au quotidien. C'est-à-dire que, quand on parle de dépression, les symptômes, en tout cas les plus majeurs, sont la perte d'estime de soi, le fait de se dévaloriser, la perte de projection dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire de projet, on a l'impression que tout est fini, que tout est bloqué, il n'y a plus d'avenir. Et dans le cadre de la thérapie, on peut reprendre ça avec les personnes pour les aider, petit à petit, à prendre de la distance par rapport à ses pensées et à pouvoir avoir de nouveaux projets de vie et réinvestir. Alors, par rapport à ce qu'elle a dit, j'aimerais bien entendre votre commentaire là-dessus, M. Diara, mais j'ai quand même relevé qu'elle a dit qu'elle a frappé à toutes les portes et c'est une personne qui, finalement, malgré sa volonté, les démarches, elle a fait tout ce que vous dites et elle est allée auprès de telle et telle structure, mais il n'y a pas de retour d'ascenseur. Donc, elle se retrouve, malgré elle, quand même isolée. Et c'est encore plus navrant parce que quand on a fait ce qu'il fallait faire et qu'il n'y a pas de solution, on commence à tourner en rond. Oui. Justement, je pense que c'est ça qui fait un peu notre difficulté, la difficulté, si vous voulez, de la femme africaine ou même voire de l'homme africain ici. parce que dans ces moments-là, on a effectivement besoin des professionnels, mais on a également besoin de la famille. On a besoin des proches qui nous soutiennent à tous les niveaux. Donc, ce sont deux choses qui vont être complémentaires. Il ne va pas y avoir que des professionnels et c'est important aussi la place de la famille. Et cela manque ici cruellement. Et comme vous le savez, ici, nous sommes… Enfin, la femme, quand elle arrive, elle est isolée. Donc, cet isolement-là est un facteur important qui va effectivement la conduire vers ces situations-là. Alors, le professionnel, ça dépend vers quel professionnel cette dame s'est tournée. – Elle a dit, elle a appelé les pompiers, elle a été voir les hôpitaux, elle a vu toutes les structures qui, a priori, sont censées s'occuper de ces situations-là. Peut-être, elle n'a pas eu le temps d'aller vers des associations. Est-ce que c'est là où vous voulez en venir ? – C'est ça que je voulais en venir, parce que il y a le travail des pompiers, il y a le travail de l'hôpital, et il y a le travail des autres. Il y a le travail, effectivement, des psychologues, des autres. Et il y a toutes sortes de travail qui est là aujourd'hui, en tout cas, je peux vous dire qu'ici, aujourd'hui, à Paris, c'est vraiment riche au niveau de ces interventions professionnelles. – Madame dit qu'elle va asseoir la famille et que chacun va en avoir pour son grade. Alors, vous qui êtes médiateur, ethno-clinicien, est-ce que c'est aussi votre rôle que d'accompagner des personnes quand il y a des décisions comme celle-là ? – Oui, quand il y a, disons que je parlerai plus globalement de la prise en charge au niveau de Huracat, mais des consultations ethno-psychiatriques ou psychologiques dans nos associations-là. On a toujours besoin de la présence d'un membre de la famille, parce qu'en fait, pour résoudre réellement un problème, il faut qu'on puisse faire appel à un membre de la famille qui peut peut-être nous donner plus d'éléments, qui peut-être va pouvoir mieux appuyer, soutenir ce malade, enfin, cette personne. Et nous avons toujours besoin, effectivement, et si ça fait défaut, effectivement, nous pouvons intervenir auprès de la famille pour une médiation, afin que la famille puisse reprendre sa place dans la vie de cet individu-là. – Dans Lédi, vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale des femmes, il est question de déprime, petite déprime, dépression, grosse dépression, et problème, finalement, d'ordre complètement psychiatrique, avec deux professionnels sur ce plateau, de l'association Huracat, je le rappelle, qui a des professionnels sur le terrain depuis de nombreuses années, et qui a surtout la particularité de travailler sur l'interculturalité, c'est important, quand on arrive de son pays d'origine, et qu'on n'est pas, finalement, bien entouré, que l'on évolue dans un contexte où les codes culturels ne sont pas les mêmes, que les praticiens n'ont pas nécessairement la connaissance de telle ou telle pratique dans tel ou tel pays, des choses qui se superposent, et c'est en cela que vous montez au filet. Vous vouliez, donc, nous faire état de l'approche qu'il y a par rapport aux femmes au sein du RACA ? – Oui, tout à fait. – C'est-à-dire qu'à l'association Huracat, on a une approche globale, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté pris en charge avec les consultations ethno-psychiatriques qui sont prises en charge avec moi-même, les médiateurs ethno-cliniciens, le fondateur de l'association, qui est médecin ethno-psychiatre également, et puis on a aussi une approche plus préventive, c'est-à-dire que l'association Huracat a mis en place depuis 1997 un pôle qui s'appelle l'Assemblée des femmes, c'est-à-dire que chaque samedi, l'association est ouverte uniquement aux femmes, c'est un lieu ressource où les femmes viennent, donc on a, toutes les nationalités sont présentes, toutes les communautés, on a aussi un aspect intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a des jeunes filles de 18 ans jusqu'à 65, 70 ans, et dans cet espace-là, moi j'y interviens une fois par mois pour mettre en place un espace de parole et d'échange avec les femmes et depuis quelques années, on aborde tout doucement comment devenir acteur de sa propre santé, y compris santé mentale, c'est-à-dire comment permettre aux femmes de petit à petit, au quotidien, de pouvoir être plus à l'écoute d'elles-mêmes, de pouvoir comprendre lorsqu'elles ont, vous avez parlé de déprime passagère tout à l'heure, de pouvoir percevoir ces aspects-là et d'aller vers les professionnels ressources pour pouvoir elles-mêmes être acteurs dès le début et ne pas laisser une situation jusqu'à une situation d'urgence. Alors nous allons reprendre madame au téléphone qui a des compléments d'information à nous apporter, nous vous écoutons à nouveau. Oui, Lady, les hôpitaux devaient normalement intervenir aujourd'hui. Je viens à l'instant d'avoir le coup de fil de l'infirmière pour dire qu'en raison de places pas disponibles, ils ne peuvent pas venir la chercher. Moi, je voulais juste dire que ça fait des mois que je les harcèle jour et nuit pour qu'ils interviennent et c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de place. Donc moi, je vous dis vraiment, je suis au bord du rouleau parce que ça fait des mois que je suis comme ça en train de les appeler. Ils ont le dossier de la personne puisque il y a eu déjà deux précédences d'hospitalisation et au dernier moment, elle me dit que non, qu'il n'y a pas de place disponible. Donc je ne savais même pas quoi lui dire au téléphone. Je viens à peine de terminer avec elle. Mais vous voyez, dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, moi, j'ai fait à mon niveau tout ce que je devais faire. Mais il faut aussi que les professionnels de santé y mettent du sien parce que les personnes qui les appellent, il faut qu'elles se disent qu'elles sont aussi dans une situation de détresse. Il n'y a pas que les personnes malades qui sont à l'hôpital qu'il faut s'occuper. Et moi, je suis là, ça fait des mois, ça fait plus de six mois que je les appelle pratiquement tous les jours et je n'ai aucun résultat. Mais ils vont m'entendre. Parce que moi, je commence à en avoir... Franchement, je commence à en avoir marre. Parce qu'il faut vivre cette situation pour savoir ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que vivre avec une personne dépressive. Ils ne savent pas. Ou alors, il faut semblant d'ignorer. Ce n'est pas une promenade de plaisir. Ce n'est pas une promenade de plaisir et ce n'est pas de bonté de cœur que je les harcèle comme ça. Si je les harcèle comme ça, c'est que la situation, elle est urgente. Et je ne comprends pas que face à une urgence, on s'est attendre encore. Je ne sais même pas encore combien de mois je vais devoir patienter. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais même pas vers qui me tourner. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Parce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire à mon niveau. Je suis un être humain. J'ai aussi le droit de craquer. Mais là, c'est trop. Pardon, Lédi. Merci. Merci, merci. Alors, écoutez, faites-moi simplement la promesse de rester avec nous pendant la durée de cette émission. Vous le savez que vous n'êtes pas aussi seul que vous avez pu l'être jusqu'à présent. Nous sommes là aussi pour vous aider. Et c'est en rapport avec votre courriel que nous avons souhaité faire cette émission. Les professionnels qui sont sur ce plateau pourront prendre contact avec vous pour pouvoir vous accompagner désormais. Il y avait ce que vous avez pu faire. Il y avait ce que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de faire. Donc, reprenez courage plutôt. Ce qui avait été ou qui n'était pas sera désormais différent. Monsieur Diara. Oui. Ce que je voulais dire également, c'est qu'en fait, c'est vrai que nous, notre association Iraka, on est au service d'abord de la communauté africaine, mais qu'on reçoit quand même toutes sortes d'autres personnes. On peut recevoir par exemple des Français, et de toutes les autres personnes. De toute origine. Et que pour cette situation précise-là, la question que je me pose, est-ce que ce patient a un médecin psychiatre ? Qu'elle voit ? Parce qu'il le faut. Et c'est ce médecin qui va être justement, qui va estimer que si une hospitalisation est possible, ou bien est-ce qu'il faut lui donner un traitement ? Et puis, si c'est le cas, si l'hospitalisation est nécessaire, en ce moment, c'est ce médecin-là qui va adresser le patient directement à l'hôpital. Et effectivement... Ce sera plus facile pour la question de place et tout ça ? Voilà. C'est plus facile. Alors, pour mettre en toute tenue au préalable avec Madame quand même, en préparant cette émission, elle m'a confié qu'effectivement, elle était en contact avec le médecin qui suit sa parente, on va dire, comme cela. Mais depuis un certain temps, c'était plutôt l'infirmière qui faisait l'interface. Elle n'arrivait plus à avoir un contact direct avec le médecin. Et donc, bien évidemment, elle n'a pas pu obtenir de lui que lui fasse la démarche et elle se retrouve un peu livrée à elle-même. Peut-être si je peux réagir parce que je pense que la situation que Madame nous expose est assez complexe. c'est-à-dire qu'elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'elle fait partie de l'entourage pour soutenir la patiente, mais en même temps, elle est très impliquée dans le soin. Il est vrai qu'il peut y avoir parfois un manque de place pour les hospitalisations ou autre. Mais quand il y a un référent médical, c'est le référent qui a cette responsabilité d'organiser le projet thérapeutique avec le patient. – Mais est-ce qu'il ressent l'urgence comme quand on est dans sa famille et qu'on a sa mère, sa sœur, je ne sais pas, très, très, très en situation difficile. On vit cela soi-même et l'urgence, on la ressent bien plus que l'agent finalement qui lui a d'autres considérations. On dit souvent que le temps des usagers n'est pas le temps de l'administration quelque part. – Oui, tout à fait. Cependant, il est important aussi de laisser les professionnels faire leur travail. – À leur rythme ? – Je pense aussi, oui. Parce que ce que j'entends dans le témoignage de madame, c'est sa souffrance à elle. C'est-à-dire qu'elle a tout porté pendant des années et elle a été seule à faire tout ça. – Mais ce n'est pas faute d'avoir voulu être seule à ce qu'elle nous dit ? – Ah oui, oui, bien sûr. Mais c'est aussi ce que monsieur Diara disait tout à l'heure. À un moment donné, il est important de pouvoir avoir des relais, pouvoir soi-même aussi partager ces choses-là. Il parlait de la communauté, le soutien de la communauté qui est fondamental. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont en souffrance. Il y a madame qui a témoigné et il y a cette patiente de son entourage. Elles sont deux. Et elles sont toutes les deux vraiment en très grande souffrance. Le lien avec les équipes soignantes est fondamental, bien sûr, mais il faut laisser aussi les soignants faire leur travail. Les dysfonctionnements existent. Ça, je ne vais pas le nier. Mais il n'y a pas entre l'institution de soins, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique, l'hospitalisation, entre ça et le lieu de vie de la patiente, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, il y a des associations. Le poids des associations est très important aujourd'hui à Paris, à la fois pour soutenir les patients, à la fois, je vous donne un exemple de ma pratique, on reçoit aussi les patients, on travaille avec les équipes de soins en santé mentale. Entre l'hôpital psychiatrique et la maison, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas penser qu'il n'y a rien du tout. Si l'entourage familial est défaillant, est absent et ne permet pas de soutenir, il y a d'autres réseaux. Et ça, c'est important, je pense, de le souligner. Et les associations ont toute leur place pour soutenir les patients et pour soutenir aussi les familles, l'entourage. D'autant que les familles ne sont pas outillées pour accompagner leurs proches dans des situations finalement peu banales. On n'a pas forcément les bons réflexes, on n'a pas les ressources, on n'a pas cette éducation, on ne sait pas comment fonctionner. On est plutôt désemparé quand on a quelqu'un de son entourage immédiat qui sombre. Mais l'affection qu'on apporte déjà aux patients est importante. Déjà très importante. La présence de la famille, en tout cas, est très importante. Puisqu'au niveau de l'hôpital, on va lui donner des comprimés et tout ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'accompagnement physique, moral, psychologique des proches est très important, en tout cas pour le rétablissement d'un patient comme ça. Que peut faire madame pour cette personne qui dit je ne prends plus mes médicaments ? Parce qu'elle nous a dit quand elle prend ses médicaments, tout va bien. Depuis un certain temps, elle a décidé de ne plus les prendre. Elle a prévenu les infirmières, elle a prévenu le contact, le relais, le référent. Mais rien n'a été fait. Elle ne peut pas non plus lui mettre une camisole de force pour lui administrer des médicaments. Si rien n'a été fait, pourquoi rien n'a été fait ? C'est pourquoi je disais que cette situation est très complexe. C'est-à-dire que dans le traitement de la dépression, le traitement médicamenteux se fait en parallèle d'une psychothérapie. Ce n'est pas uniquement les médicaments. Les médicaments ne règlent pas tout. Et c'est avec. Maintenant, le fait que cette personne arrête les traitements, est-ce qu'elle le fait avec un accompagnement ? Parce qu'il faut savoir que quand on prend des traitements type antidépresseurs, on n'arrête pas comme ça ces traitements-là. Encore une fois, je reviens sur le référent, le référent médical. Qui a été informé qu'il n'a pas levé le petit doigt, manifestement ? Parfois, ils ne sont pas... Vous savez, parfois, les personnes arrêtent. Et le référent médical le sait après. Il peut y avoir quand même un certain temps. Oui. Et aussi, lorsqu'il n'y a pas de demande de la part du patient, il est très difficile pour les institutions d'intervenir. Du patient, du patient qui est en difficulté, on attend de lui qu'il fasse une demande en bonne et due forme ? Concernant l'hospitalisation, bien sûr. Il peut y avoir pour les hospitalisations dans le cadre de la psychiatrie, il peut y avoir les hospitalisations d'office. C'est-à-dire, lorsque le patient est potentiellement dangereux pour les gens à l'extérieur ou pour lui-même, c'est-à-dire menace de suicide, ce genre de choses, à ce moment-là, on peut prendre les mesures pour le protéger. Le protéger de lui-même, mais des autres aussi. Maintenant, lorsque le patient a une souffrance réelle, mais qu'il n'est pas dans une demande, il est difficile de le faire entrer dans le soin. C'est peut-être un peu paradoxal ou c'est la profane que je suis qui pose la question. Quelqu'un qui sombre dans la dépression, à mon humble avis, n'est pas forcément en situation de rédiger une belle lettre en disant, monsieur le médecin, j'ai l'honneur de demander... Non, 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 ça n'est pas ça. Parce que là, dans le témoignage de cette dame, il est question d'hospitalisation. Elle parle bien d'hospitalisation et elle dit que ce matin, l'équipe dit qu'il n'y a pas de place pour pouvoir faire entrer. La prise en charge en santé mentale, il y a le cadre de l'hospitalisation pour un temps. C'est-à-dire que les gens ne restent pas, ne passent pas leur vie dans l'hôpital psychiatrique. J'entends bien, oui. C'est juste sur le temps de la crise, lorsque la personne est vraiment en très grande souffrance et là, c'est l'équipe médicale qui va prendre cette décision-là avec l'accord du patient. Mais quand ils ont donné rendez-vous parce qu'elles les attendaient, parce qu'ils ont donné rendez-vous, ils ont dit qu'ils venaient la prendre aujourd'hui. À ce moment-là, ils savaient s'il y a une place ou s'il n'y a pas une place. Ils ne décident pas du jour au lendemain, ah tiens, finalement, on ne peut plus parce qu'il n'y a plus de place. Elles les attendaient parce qu'ils avaient rendez-vous et s'ils avaient rendez-vous, c'est parce qu'elles apportaient à leur connaissance la situation, suite à quoi il a été décidé qu'ils viendraient la chercher pour les raisons qu'ils ont constatées. – Oui, je crois que aussi l'équipe, enfin les proches peuvent estimer que l'état du patient nécessite une hospitalisation alors que l'équipe médicale va avoir un avis contraire. – Mais à ce moment-là, l'équipe médicale ne dit pas qu'ils viennent. – Comme je vous le disais, parfois, il peut y avoir des dysfonctionnements. Ça peut arriver. – Oui, ça peut arriver. – J'aime croire que ça tient plus de dysfonctionnements qu'autre chose. Nous allons prendre monsieur à Valence et revenir à cela. Monsieur, bonjour. – Oui, bonjour Lédy. Je voudrais passer bonjour à tout le monde qui est sur l'équipe. J'avais un petit témoignage à dire au niveau de la psychiatrie. Je connais pas mal de gens qui sont allés en psychiatrie. Aujourd'hui, il se trouve qu'ils sont dépendants de la psychiatrie parce que c'est eux-mêmes qui demandent à retourner aller prendre leur soin. Il y en a d'autres qui ont carrément presque, je sais pas comment on pourrait dire ça, devenu des légumes si vous voulez. Alors c'était des gens qui étaient quand même bien, ils avaient juste des petits problèmes mentaux et puis à force de se faire interner, ils sont restés perchés si vous voulez. je sais que c'est quand même des traitements assez lourds qui leur font infliger là-bas jusqu'à la personne aller demander elle-même de repartir en psychiatrie. C'est que je pense qu'il y a une dépendance des médicaments qu'ils leur donnent là-bas. Il y a des gens qui étaient très bien, qui avaient une bonne santé, qui avaient des petits soucis au mental et puis qu'aujourd'hui on les voit c'est devenu des légumes et puis ça fait 14 ans que ça dure et puis qu'ils sont toujours internés et puis ils restent deux mois internés et puis ils ressortent trois mois et puis ils rentrent. Donc je sais que la psychiatrie c'est pas une petite affaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci Monsieur. Merci pour ce que vous apportez là. Alors nous avons pris les choses à contre-courant parce que nous avions eu ce témoignage-là. Notre livre reste ouvert à vous qui nous regardez. On va peut-être prendre les choses par le début. Je disais au début de cette émission qu'il y a la petite déprime passagère. Une question de taille, pas des moindres. Les femmes seraient plus susceptibles d'être concernées par la dépression que les hommes. J'ai entendu et vu cela par-ci par-là. À quoi est-ce que cela est dû ? Est-ce que c'est une question d'hormones ? Est-ce qu'on peut y échapper ? Une question, autre question qui est celle de notre téléspectateur. Cette dépendance donc qui fait qu'on n'arrive plus à décrocher. Est-ce que c'est un cercle infernal ? Est-ce qu'on finit par en sortir quand même ? Et puis moi je reste personnellement assez effaré de savoir que de la toute petite dépression mal lunée comme on dit souvent à la grosse situation psychiatrique qu'il y a cette évolution qui ne puisse pas être résorbée. On ne voit pas venir. On ne pense pas que ça va être si grave. Bon, d'une manière générale en tout cas pour l'Afrique ici, la femme africaine elle est beaucoup plus soucieuse de sa santé que pour l'homme africain. Pour un moindre souci de santé pour elle ou pour son enfant elle va consulter son médecin tout de suite. S'il y a des traitements à prendre, elle va les prendre. S'il y a une prise de sang à faire, elle va le faire. S'il y a des radios à faire, elle va le faire. Et s'il y a une nécessité d'hospitalisation, elle va se soumettre. contrairement aux hommes qui arrivent chez le médecin, c'est quand ils n'en peuvent plus, c'est quand vraiment le mal est là et important, c'est en ce moment-là qu'ils vont se présenter voir le médecin. Et que dès que l'homme africain ici, en tout cas, commence à se sentir un peu bien, alors il met le traitement dans le placard ou dans le sac. Bon, il a du mal aussi à aller jusqu'à l'hôpital parce que pour lui, il y a d'autres nécessités, il y a d'autres priorités, travail et tout ça. Mais également, par exemple, Huracan, nous nous sommes beaucoup sollicités dans les hôpitaux en matière de médiation. Ce sont des conflits qui se passent entre les patients et les professionnels de l'hôpital. Et il y a un sujet qui revient souvent, on en a parlé ici maintenant, le refus de prendre ces traitements, donc le refus d'observance des traitements. Et je peux vous dire que 80 à 90 % de ces situations sont des hommes qui refusent de prendre le traitement. Il y a très peu de femmes en tout cas qui refusent de prendre son traitement. Cependant, face à la maladie, face à la maladie, surtout à une maladie grave, effectivement, la femme africaine présente, enfin, elle est beaucoup plus, si vous voulez, fragile par rapport à l'homme africain. et également, face à certaines situations, certaines situations de précarité sociale, administrative, la femme, ou même sentimentale, la femme africaine est beaucoup moins résistante, si vous voulez, par rapport aux hommes. – Alors, permettez-moi juste de demander des précisions. elle est plus fragilisée par la vie qu'elle mène et qu'on lui fait mener et ça n'est pas elle est plus fragile. – Oui. – Par essence. – Oui. – Parce qu'effectivement, quand on a X grossesses, qu'on a voulu, qu'on n'a pas voulu, qu'on est sentimentalement, merci de l'avoir dit, ce n'est même pas moi qui le dit, maltraité parce qu'au guichet du mari, on est quatre et pas une, et j'en oublie. Et d'autres choses encore, toutes ces choses vont la fragiliser et sont susceptibles de créer des problèmes donc d'ordre physiologique ou psychologique, je ne sais pas. C'était ce que vous vouliez dire ? – Oui, qui peuvent également, si vous voulez, la femme quand même, c'est celle qui passe beaucoup à ses enfants. S'il y a un malheur qui m'arrive, que deviendront mes enfants. – Pourquoi les hommes ne pensent-ils pas cela ? – Les hommes le font, mais l'enfant, il sort du ventre de la mère. – Alors, au ego, devant la dépression, homme et femme, ou est-ce que, vous confirmez ce que nous dit M. – Je vais vous donner aussi moi mon point de vue qui est un peu différent de M. Diarra. – C'est un point de vue de femme, allez-y, c'est très bien. – Tout d'abord, juste représister une chose importante sur la santé mentale, c'est-à-dire que quand on dit santé mentale, il y a le mot santé aussi, c'est-à-dire qu'il faut partir de l'idée qu'on est sur un continuum entre l'équilibre où je me sens bien, tout va bien dans les différents domaines de ma vie, et donc où on parle vraiment de, de bien-être, jusqu'à la dépression, par exemple, une petite déprime saisonnière, on est tous sensibles quand il suffit de sortir à Paris et de voir les gens, quand il fait gris ou alors quand il y a un beau soleil dehors, on est tous sensibles à notre environnement. Donc ça va jouer sur notre humeur, mais on ne parle pas vraiment de, c'est pas de la dépression. Et puis petit à petit, on arrive vraiment dans des situations beaucoup plus importantes où là, on va parler de dépression et où il faut une prise en charge psychologique et médicale. Et donc, dans la vie, on est tous susceptibles à un moment donné de rencontrer des problèmes comme un deuil, un décès, perte de son emploi. Et dans ce sens-là, on est tous susceptibles de pouvoir connaître un épisode dépressif. Au niveau statistique, effectivement, en proportion, les femmes sont plus touchées par la dépression. Cependant... C'est-à-dire pourquoi ? C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'elles sont femmes ou parce qu'il y a un vécu tel que le décrivait M. Diara ? Alors, statistiquement, les femmes sont plus touchées. Cependant, on est quand même dans une société, là c'est plus dans la société occidentale, où est-ce que les hommes aussi de plus en plus souffrent de dépression. On est vraiment dans une société où il y a beaucoup d'exigences, le travail, la famille, l'environnement, l'aspect social. Et la dépression devient vraiment le fléau, si je puis dire, de ce siècle. Donc, ils sont à égalité pour vous ou est-ce que le différentiel existe ? Ça va dans une progression. Cependant, pour les femmes, il y a des périodes de la vie où il peut y avoir des fragilités. Je donne un exemple. Alors, parlons-en, justement. Après la naissance d'un enfant, il peut y avoir ce que l'on appelle la dépression post-partum. C'est-à-dire... Le baby blues. Exactement. Vous connaissez le terme. C'est très bien. C'est d'ailleurs le terme le plus, je dirais, connu dans le langage commun. Et donc, c'est une dépression qui peut arriver dans les six mois après la naissance du bébé. Et effectivement, il y a des... On parle de causes multifactorielles. C'est-à-dire, il y a l'aspect hormonal. Parce qu'il faut savoir que pendant la grossesse, d'ailleurs, il y a un bouleversement hormonal qui se produit pour la femme. Donc, ça n'est pas des femmes qui ne sont pas à la hauteur, mais c'est que c'est les hormones et on n'a pas d'emprise sur ces hormones. Il y a le côté hormonal, effectivement. Il y a le côté aussi psychologique. C'est-à-dire que moi, femme, je deviens mère. Comment je deviens mère ? Et ça peut aussi me renvoyer à ma propre mère aussi. Et à l'enfant que moi j'étais par rapport à ma propre mère. Donc là... Pour un peu que la mère soit encore là ou plus là ou que la relation ait été conflictuelle, toutes ces choses peuvent remonter en surface à ce moment-là ? Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits qui vont se réactiver à cette période-là. Mais c'est en général dans les six premiers mois après la naissance. Donc, c'est effectivement une période de vulnérabilité qui concerne les femmes. Les hommes aussi. Ça peut arriver que le papa dans sa place peut aussi être en difficulté. Mais quand on parle de postpartum, c'est vraiment pour la femme. Il peut y avoir aussi une autre période importante, notamment vers l'approche de la ménopause. C'est-à-dire le côté hormonal qui reprend encore une fois, le côté biologique et physiologique. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire le fait de ne plus avoir d'enfants ? Je ne peux plus enfanter. Je ne sers plus à rien. Ça peut m'atteindre dans mon image de femme, dans ma féminité, puisque une femme est conçue aussi pour avoir des enfants. Donc, si je ne peux pas avoir d'enfants, je ne peux plus avoir d'enfants, ça peut être aussi difficile à vivre. Et puis, c'est aussi l'ouverture vers un autre âge de la vie. C'est-à-dire, on approche à la fin de sa carrière, on devient senior et comment on se projette aussi. Et toutes ces choses peuvent se superposer pour en revenir au témoignage que nous avons eu. Madame qui perd son emploi, on nous a dit à 60 ans à peu près, c'est sensiblement l'âge où la ménopause s'installe pratiquement de façon définitive. Et d'autres facteurs encore qui peuvent venir exacerber toutes ces réalités, finalement. Oui, mais il y a aussi un point que je voulais aussi revenir, qu'on voit souvent à Huracat concernant les femmes, c'est celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est-à-dire, lorsqu'une femme n'arrive pas à avoir d'enfants, il faut savoir que dans les communautés africaines, la place de la famille est fondamentale. on est vraiment dans une dynamique de groupe et une femme qui n'a pas d'enfants n'est pas une femme. C'est-à-dire que la maternité donne aussi le statut de femme dans la communauté. Maintenant, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants, ça va amener d'autres problématiques. C'est-à-dire la question de la polygamie, par exemple. Comme si on attendait que cela ? Ça peut intervenir, c'est-à-dire que le mari peut. Très accessoirement, alors disons, parce qu'il y en a plein de femmes qui ont plein d'enfants et ça n'empêche pas le mari d'en avoir lui plein d'autres femmes. Oui, bien sûr, mais ça peut faciliter. Il est vrai que nous, on a déjà rencontré ces situations où le mari va chercher une autre femme et effectivement, ça peut être un facteur déclenchant. Une chose aussi importante, c'est qu'une femme qui a déjà connu un épisode dépressif, par exemple, à un âge beaucoup plus jeune avant de devenir mère, par exemple, va à ces périodes-là, que ce soit à la maternité, à la ménopause, quand elle a des difficultés par avoir un enfant, ça va être un facteur de risque plus important. C'est-à-dire qu'une femme qui a déjà eu un épisode dépressif pourra à nouveau connaître un épisode dépressif sur ces étapes-là de la vie de la femme. Je voudrais qu'on revienne sur un point. Madame, au téléphone, nous disait, on a parlé de sorcellerie. Alors, les idées reçues, je rappelle que vous êtes ethno-clinicien, donc vous travaillez aussi sur la question des, je ne vais pas dire des origines, non, mais en tout cas, vous prenez en compte l'origine des patients dans la prise en charge de la santé mentale. Alors, sorcellerie et préjugés et idées reçues sur la dépression et puis les gros problèmes d'ordre psychiatrique. – En fait, ce n'est pas, si vous voulez, de la sorcellerie, mais actuellement, ici, au niveau de Paris, notre association est connue par plusieurs hôpitaux, par plusieurs médecins. D'où, quand ces médecins rencontrent certaines situations qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou à résoudre, ils nous les envoient. et c'est ma collègue, justement, qui est chargée de ce travail de réception, de mise en place, d'une consultation et tout ça. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, que ce soit un Africain ou quelqu'un d'autre d'une autre ethnie, d'une autre race, s'il y a un malheur qui arrive, il y a des questionnements qui se font. Et nous, notre prise en charge, justement, c'est d'aider ce patient à approfondir les questionnements que lui-même, il a, auprès de sa famille, auprès, donc, de sa famille pour trouver quand même des réponses. Voilà. Mais ma collègue est mis au placé un tout petit peu comme moi. On travaille ensemble, d'ailleurs. Mais ce que M. Diara dit est important, c'est-à-dire que dans le travail que l'on fait, effectivement, en partenariat avec les hôpitaux, il faut savoir que dans la consultation de l'association Huracat, on donne, on prend, en tout cas, on permet à la personne d'aborder ces deux points de vue, c'est-à-dire tout le côté traditionnel. Effectivement, si j'ai une maladie, si je ne vais pas bien, je vais me demander d'où ça vient, d'où vient ce mal. Et donc, les éthiologies traditionnelles, culturelles, peuvent être évoquées dans ce cadre-là. Et puis, il y a le discours médical. Quand on va voir le médecin, en général, le médecin nous interroge sur nos antécédents personnels ou familiaux. On est beaucoup sur l'aspect médical. La consultation Huracat a pour but, justement, de permettre aux personnes de s'appuyer sur leurs racines, sur leurs éthiologies culturelles, de pouvoir être en accord avec leur culture d'origine et de tout doucement prendre une place qui est la leur dans le soin, ici. Et c'est un travail de va-et-vient permanent entre les racines au pays et puis la vie ici, sachant que l'objectif est d'aider aussi la personne à s'inscrire ici, à faire des projets, à pouvoir avancer, si je puis dire, construire sa vie ici en France puisque l'on a des personnes qui ont des pathologies lourdes aussi et pour lesquelles le retour au pays est parfois impossible. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, parfois, ce n'est pas les personnes qui nous sont adressées, ce n'est pas parce que, d'ailleurs, ils ont une maladie, mais ce sont des personnes qui sont en souffrance, en souffrance psychologique et qui, d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin, donc évoquent des douleurs, de la tête au pied et tout ça et que les radios, la prise de salle, on ne voit rien. C'est en ce moment-là que les médecins décident justement de nous envoyer ces patients-là. – Nous allons revenir sur l'opportunité, la nécessité peut-être, vous nous direz ce que vous en pensez, de sensibiliser les hommes dans ce qui concerne la santé mentale, non pas la leur d'abord, mais celle des femmes puisque vous l'avez décrit succinctement, je ne voudrais pas qu'on passe trop vite sur ce point-là, ça n'est pas des moindres sur la santé mentale des femmes parce que dans ce relationnel, donc, il y a des réalités du quotidien qui peuvent se superposer aux réalités du féminin et être un terrain favorable, malheureusement, à la petite déprime, à la grosse déprime, à la grosse situation d'ordre psychiatrique. Ce sera après notre téléspectatrice de Londres. Bonjour madame. – Bonjour Lady, bonjour à vos invités ce matin. Je n'ai pas pris l'émission à temps, mais je connais un peu le sujet parce que j'ai été un peu victime et je peux aussi parler du point de vue en tant qu'africaine immigrée et aussi ce que je vois dans les différentes... Lorsque je suis arrivée en Angleterre, Dieu merci, je parlais un peu la langue et je suis... J'ai pu aller à l'école, mais j'ai souffert de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'avais des douleurs, j'avais mal au dos, j'avais... Vous savez, quand on arrive d'Afrique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les prises de sang et on croit d'abord que c'est le VIH. Alors, ils ont essayé tout ça et on n'a rien vu. Et après, je crois même que j'étais mise sur antidepressant, comme on dit chez nous ici. Mais je ne les ai pas pris pendant longtemps parce qu'il y avait une force au-dedans de moi qui pouvait combattre. Et je crois que lorsque j'ai eu ma première fille aussi, les effets ont continué. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'il y a quelque chose autour de la femme, il y a quelque chose autour de nous. Il ne faut pas que j'oublie, je vais vous parler, mais je vais partir d'un contexte à un autre parce que, comme je vous prends ça, je vais essayer de partir d'un contexte à un autre. Il y a la dépression en Afrique, mais la dépression n'est pas vue comme la dépression. Très vite, on croit que tu es fou et que c'est de la sorcellerie, c'est ceci, c'est cela. Parce qu'on n'a pas les moyens de dépister la dépression en Afrique. Et même en Europe, on ne voit pas souvent vite que c'est la dépression. Lorsqu'une femme vit dans une violence domestique, psychologique, financière, sexuelle, et tout le reste, elle développe la dépression. Parce qu'elle ne peut pas parler, parce qu'elle ne peut pas exprimer ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut se faire informer l'hôpital et tout ça, parce qu'elle vient tout le temps. Chez nous, ici, nous avons, je crois que c'est pareil chez vous, on a le GP, le généraliste. La femme va voir le généraliste tous les jours avec les mêmes mots, mais il ne se rend même pas compte qu'elle vient tout le temps avec la même chose. Mais il lui donne tout simplement des paracétamols. Elle rentre à la maison, elle prend le paracétamol, mais la douleur ne part pas parce que ce n'est pas ça. Et l'autre souci, l'autre souci ici, c'est les hommes aussi qui ne peuvent pas savoir qu'ils sont en train de traverser la dépression et ils battent leurs femmes. Lorsqu'ils perdent les boulots, lorsqu'ils attendent des papiers, lorsque les papiers n'arrivent pas, nous les femmes, nous allons à l'église, nous avons les activités, nous avons beaucoup d'autres choses qui nous permettent de combattre ce mal par rapport à eux. Mais eux, ils réagissent dans l'alcool, ils réagissent dans la violence, ils réagissent en cherchant d'autres femmes croyant que c'est toi qui n'es pas bonne. L'autre effet de la dépression aussi, c'est que lorsque nous fréquentons par exemple l'église, au lieu que l'église, que la femme est malade, on l'accuse d'avoir les esprits et on lui fait toutes sortes de délivrances et l'homme dedans va accuser la famille de la femme disant que, oh, j'ai appris que ta famille est sorcière, voilà la sorcellerie que tu es en train de... En fait, on ne voit jamais la dépression. La maladie mentale existe à tous les niveaux. On peut là, on peut, on peut, on peut tomber, on peut, on peut, you can become depressive anytime. On peut le devenir à tout moment donc. Oui, voilà. On n'est jamais à l'abri. Oui. Merci. Merci madame. Alors, monsieur Diara, revenons-en donc sur l'opportunité de sensibiliser les hommes aux réalités. des femmes, non pas pour pleurer sur leur épaule, mais pour qu'ils prennent pleinement conscience de ce que, s'ils banalisent finalement des choses telles que vient d'écrire à juste titre, à mon humble point de vue de la téléspectatrice, ça peut être une escalade, une superposition, une accumulation de choses qui vont non seulement être un préjudice, effectivement, pour cette femme-là, mais malheureusement pour son entourage immédiat, les enfants, le mari y compris. Je crois que, bon, c'est aussi une question de génération, c'est une question de milieu. C'est important de le dire. Nous, ce qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de femmes qui ont ces problèmes-là, mais qui sont bien accompagnées et bien entourées par leur mari. Et que, quand la situation devient en tout cas plus grave, plus importante, on fait tout d'ailleurs puisqu'il faut le dire également que pour les Africains de l'Ouest, la maladie mentale, elle arrive à un niveau où elle ne va plus prendre des comprimés. Ici, on va préférer faire partir la personne au village. Au village. Pas forcément au village, mais au pays. Pas forcément au pays d'ailleurs, mais en Afrique. Oui. Quelque part où on est un guérisseur réputé qui connaît les choses, qui peut l'aider. Et alors, ça aide ? En tout cas, nous, en Afrique de l'Ouest, pour ce qui concerne la maladie mentale, arriver à un certain stade, c'est au pays que ça se traite. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai vu beaucoup de situations. Est-ce que c'est dû au fait que… Est-ce que c'est psychologique, c'est le cas de le dire ? Est-ce que c'est parce qu'on se retrouve dans un contexte qui est initial, a priori familier à cet individu, homme ou femme, que les choses commencent à se résorber un tout petit peu ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont super forts là-bas, les tradis praticiens ? – Non, ce n'est pas être super forts, c'est un problème culturel. Vous savez, c'est vrai que la médecine occidentale, bon, elle donne beaucoup de comprimés et tout ça là, Madame l'a dit, et qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne veulent pas prendre des comprimés. – Vous préférez prendre un breuvage très amer, très noir, très nauséabond ? – Ou se laver des trucs, mais de toute façon… – Se laver, se purger ? – Voilà, c'est la réalité d'ailleurs dans tous les domaines d'ailleurs de la maladie, c'est le cas du VIH, c'est d'autres domaines. En africain, il va toujours quand même, même s'il va à l'hôpital, il reçoit des traitements et tout ça là, il va regarder aussi de l'autre côté. Et que, quand ça devient réellement grave, en tout cas dans ce domaine mental, nous en Afrique de l'Ouest, la solution que nous avons, en tout cas, c'est d'éviter l'hospitalisation ici et c'est d'envoyer la personne au pays qui ne va pas être hospitalisée, qui va être accompagnée d'une personne ici ou bien quelqu'un de sa famille qui va quitter au village, qui va la joindre et tout ça là pour l'aider, la soutenir. – Et pourtant, africaine de mon État, moi je vois bien des malades mentaux dans les rues parce qu'il n'y a pas forcément toutes les structures, des hommes et des femmes malheureusement nus comme un verre du fait d'une maladie, d'une petite dépression qui est devenue une grosse, grosse pathologie. Et on peut se poser des questions, nous allons prendre notre téléspectatrice, du Val-d'Oise, serait-ce la mamie du Val-d'Oise ? – Oui, c'est la mamie du Val-d'Oise. – Bonjour madame. – Bonjour. Bon, je salue le plateau. Bon, les missions de ce matin m'interpellent énormément parce que moi j'ai été très très dépressive, très très longtemps. Mais je vous assure, les 17 maladies, comme me disait un neurologue, vont mieux avoir une jambe cassée que de dire qu'on est dépressif parce qu'à l'époque, maintenant elle est vraiment prise en compte. elle est prise en charge maintenant. Mais à l'époque, à une certaine période de 5-6 ans, être dépressive, c'était d'abord on était fainéante, on ne voulait rien faire, alors que le mal est profond et le mal détruit. Donc, dernièrement, bon, je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie. – Comment ? – Je m'en suis sortie parce qu'il faut faire les analyses pour pouvoir arriver à mettre le doigt, ce qui a déclenché la dépression. Quand on a mis le doigt dessus, on est presque à moitié guéri. – Et qu'est-ce que c'était pour vous si ce n'est pas indiscret ? – C'est-à-dire que sur quoi je suis arrivée, comme une femme forte, avec les enfants, avec le ménage, avec le travail, j'ai eu 4 enfants, j'ai travaillé jour et nuit, tout s'arrivait à un moment, le corps s'épuise avec les aléas de la vie. Donc, j'ai sombré vraiment dans une dépression où mon mari ne comprenait rien ou bien ne voulait pas voir. L'entourage, déjà mon travail, quand je suis absente, c'est que je ne veux pas travailler, c'est que je suis fainéante, alors que j'étais en train de me détruire. Bon, je suis rentrée aussi fortement, j'ai compris, dans la méditation, j'ai essayé de me surpasser. J'ai fait une mauvaise chose que j'ai découvert la semaine dernière. J'ai dit d'y chercher les médicaments. Parce que c'est un professeur de la médecine interne qui m'a dit ça, qu'il ne fallait pas arrêter. Parce qu'on ne sait pas, on croit qu'on est guéri, on jette les médicaments. Mais ces douleurs, ces mots qu'on n'arrive pas à exprimer, ces sensations de fatigue, vraiment, que je n'arrive pas, parce que le cerveau continue à travailler. Donc, j'aurais dû mettre même 10 ans, 15 ans à boire les médicaments. Mais arrivé un moment, je les ai mis à la poubelle. Donc, c'est un problème où nous, les Africains, on est beaucoup sujettes à ça. Et quelquefois, on n'ose pas en parler. Donc, là maintenant, je vois, j'ai une belle fille qui a voulu aussi avoir beaucoup d'enfants qui est tombée, ce que la dame a dit tout à l'heure, à une dépression post-natale. post-natale. Mais elle a été vraiment vite prise en compte, très vite prise en compte, parce qu'elle est allée même jusqu'au suicide. Elle était vite prise en compte. Là, elle est soignée, elle a repris le travail, elle est restée un an hospitalisée. Là, elle reprend à travailler, elle a repris même son travail, elle est redevenue la femme dynamique. Donc, même ici, maintenant, à une période, ça ne se savait pas. Ça ne se savait pas. mais maintenant, on détecte vite, la médecine détecte vite la dépression et aide la personne à revenir. Donc, moi, je vous assure que j'en ai souffert pendant des années. Mais ce qu'elle reste, parce que cette fatigue intense qui ne me quitte pas, c'est que j'ai compris que comme j'ai dit j'ai été les médicaments, le cerveau qui est toujours en train de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos, je suis, comment on peut dire, super active que je ne peux pas me coucher, il faut que je bouge, je bouge, je bouge, et pourtant, ce n'est pas bien pour la santé. Donc, c'est mon cas, moi, que je voulais vous faire partager que cette maladie est vraiment à prendre au sérieux et que les gens n'aient pas honte qu'ils en parlent très vite dès qu'ils se sentent mal. C'est pris en compte maintenant, en charge, dans les hôpitaux maintenant. – Merci, merci, madame, pour ce témoignage. Je voudrais justement vous laisser réagir à cela et vous interpeller sur un point. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'au sein de Hurac, à vous commencer, nous commençons, alors, je vous paraphrase, nous commençons peu à peu à accompagner les femmes vers leur prise en compte de leur bien-être. Et moi, ce peu à peu m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'allais dire, mais c'est pourtant urgentissime, l'heure est grave, pourquoi peu à peu ? Qu'est-ce qui justifie que ce soit peu à peu et pas un médicament de cheval ? Parce que, à mon humble avis, c'est peut-être par là que ça commence. Si on se sent bien, le reste, on peut l'aborder, mais si on met du temps à se sentir bien et du temps à pouvoir prendre son bien-être en compte, on peut pendant longtemps encore pleurer sur le reste des choses qui ne vont pas. Alors, pourquoi peu à peu et puis des réactions, bien sûr, par rapport à ce que nous dit Madame ? Oui, quand je disais peu à peu, c'est très simple, je parlais de mon travail à moi. Je suis à Huracat depuis 2008. Donc, ça ne fait que quelques années que j'y suis et Huracat existe depuis 1985. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais ça. Je voulais réagir par rapport à ce que disait Madame et aussi à une question que vous disiez, que vous posiez tout à l'heure sur hommes-femmes. Oui. À Huracat, on reçoit les deux. Donc, on a des hommes, des femmes et il y a un point commun que moi, en tout cas, j'observe qui est l'expérience de la migration. C'est-à-dire que toutes ces personnes sont venues et elles ont laissé beaucoup de choses derrière elles. On a des femmes qui ont laissé leurs enfants. Elles ont laissé les enfants. Elles sont venues ici et elles s'occupent des enfants, des personnes vivant ici. Je dirais de manière simple, des Français, entre guillemets. et je pense qu'il y a un rapprochement à faire ici entre les hommes et les femmes parce que tous les deux ont vécu cette expérience-là dans la perte des repères, arriver dans un milieu culturel tout à fait différent. Ce n'est plus la même langue. Oui, parce qu'on perd aussi son identité, je dirais, sociale. Au pays, on est reconnu comme faisant partie d'un groupe, on est quelqu'un. On est au moins notable. Oui. Et ici, on est un immigré. Exactement. Et d'ailleurs, même ceux qui sont nés ici mais d'origine étrangère le vivent aussi, cette notion d'être un peu entre deux. C'est-à-dire qu'on a perdu sa place au pays parce qu'il est difficile de la retrouver une fois qu'on est parti. Et on n'en a pas eu une ici. On a du mal à trouver. Tout change. La nourriture n'est plus la même. La langue n'est plus la même. Les lunes ne sont plus la même. Les vêtements, toute son identité à un moment donné est réellement menacée. Et à Huracat, dans l'Assemblée des femmes, on recrée tout ça. C'est-à-dire que chaque samedi... Il y a un couscous face au pays. Chaque femme va faire un plat de chez elle, de leur village. Bien, je donne un exemple. Le chêpe, c'est... Voilà, tout le monde connaît le chêpe. Ma calme basse, elle est là, elle est vide aujourd'hui. On aurait pu en bénéficier, mais enfin, quand même, travaillons. Peut-être pour la prochaine fois. Peut-être pour après, sait-on jamais. Et on recrée ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on est à Barbès dans le 18e et à un moment donné, on retrouve un bout de l'Afrique. Donc la langue est présente. Les femmes, elles utilisent la langue. Les CRS aussi. Dans leur langue maternelle, on retrouve la communauté. Et ça, c'est très important. Et les hommes, je pense qu'eux aussi, dans les foyers, recréent aussi cette communauté-là, le lien avec les autres membres du groupe. Et ça, c'est très important. Il y a un rapprochement à faire entre les deux. Par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure aussi, par rapport à son parcours. Et à un moment donné, elle a parlé d'un point important sur comment faire pour agir avant. Oui. Effectivement, il est important d'informer les gens. Il faut savoir que la dépression est très stigmatisante. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est dépressif, on n'ose pas le dire. Les gens vont consulter un psychologue, un psychiatre, ils n'osent pas le dire. C'est peut-être le mot psy qui est plus stigmatisant d'ailleurs que le mal-être. Bon, mal se sentir, tant qu'on n'a pas affaire à un psy, on se dit soi-même qu'on n'est pas gravement malade, on n'est pas fou, il n'y a pas d'autre mot et les autres ne le disent pas. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'ose pas aller vers le psychologue, psychiatre et tout autre psy parce qu'on a peur que ce soit la totale. Alors ici, oui, c'est un peu, je dirais les restes de l'histoire de France avec tout le passé de la psychiatrie où avant les personnes en souffrance psychique étaient mis dans des asiles. Aujourd'hui, moi, quand je reçois des patients, parfois ils me disent mais je ne suis pas fou. Mais quand on va voir un psychologue, on n'est pas fou. Et ça, c'est important de changer les mentalités de déstigmatiser. Alors, il y a des campagnes nationales, par exemple sur la dépression, il y a des publicités qui sont passées à la télé sur la dépression pour informer les gens. Mais est-ce que justement, pour parler de ces campagnes, quand elles sont estampillées bleu, blanc, rouge, est-ce que l'immigré, puisque c'est de cela qu'il est question aussi, se sent forcément concerné ? Est-ce qu'on ne renforce pas le stigmate, l'idée qui veut que les problèmes d'ordre psychiatrique, c'est des maladies de blanc, on a entendu madame qui me disait ça tout à l'heure, et le fait que les campagnes ne s'adressent pas aussi spécifiquement à, pardonnez-moi, Mamadou et Fatou, peut-être qu'il y a des loupés à ce niveau-là. Alors, effectivement, quand il y a une campagne au niveau national, la portée, ça ne va pas toucher tout le monde. Et à Huracat, quand on traite, je dirais, un sujet de santé, on essaye toujours d'aller au plus près des personnes. On va auprès des personnes touchées, auprès de celles qui ne le sont pas, et on travaille ensemble. On est vraiment dans cet aspect, je dirais, communautaire. C'est toute la communauté, on travaille ensemble, chacun a sa place dans ce travail-là. Ce que vous posez comme question, effectivement, bleu, blanc, rouge, mais aujourd'hui, c'est quoi être français ? C'est aussi poser cette question-là. La France, elle est multiculturelle. Mais elle ne le sait pas ou elle ne veut pas le savoir. Elle ne marchait pas sur des oeufs. C'est comme le nez au milieu de la figure. Alors, Madame Alondres, à nouveau, vous vouliez nous compléter votre intervention. Oui, j'avais surtout envie de soulever quelque chose de très important qui est un choc qui arrive dans la vie d'une femme, comme mettre au monde un enfant très malade. Et surtout, quand il y a des situations, ça, c'est mon expérience. Lorsque j'ai eu ma fille, pour des raisons, on a dû me laisser de l'eau parce que j'ai eu une césarienne, on a dû me laisser de l'eau. Et après, j'avais très mal au ventre et l'option, c'était de m'enlever mes trompes. Alors, on me dit, si on va t'enlever tes trompes en tant qu'Africaine, un enfant, t'es rien. Alors, toute ma famille me dit, il faut faire un autre enfant. Au moins, quand on t'enlèvera tes trompes, tu auras au moins deux enfants. Alors, je prends donc la décision de faire un autre enfant. Et mon autre enfant, il naît avec la maladie de Hirschsprung. En France, vous l'appelez pareil, ou encore, on peut l'appeler la maladie du côlon. Alors, je mets au monde un beau petit garçon qui, à la naissance, ne fait pas caca. Alors, bon, il ne fait pas caca, ça peut être banal. Mais il est transporté, il l'a amené à un autre hôpital et moi, on me laisse dans un autre hôpital. Alors, il faut aussi déjà savoir que je reste en grossesse 42 semaines et que mon enfant a traversé et qu'il naît avec cette condition. On prend mon fils, il va dans un autre hôpital et il doit être opéré. Et moi, je suis dans un autre hôpital, on doit me ramener. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire ? Mon fils a la maladie de Hirschsprung. Il fait partie des 10% des gens qui ne réagissent pas au traitement. Au jour d'aujourd'hui, il a 9 ans, il vivra le restant de sa vie avec un intestin. Il a traversé, j'ai fait la fonde à mon fils pendant 6 ans. Et je vous dis, parce que le père de mes enfants prenait cette maladie comme un grand tabou, ne voulait pas partager, je ne voulais personne que notre enfant était malade. J'ai partagé, j'ai gardé ça toute seule. Pareil que ma famille, je vous dis, j'ai toute ma famille en France, mais le tabou est très fort en Afrique dans la maladie. Et je vous dis, j'ai supporté la maladie de mon fils, je n'ai jamais su que j'avais besoin d'aide. Lorsqu'il a grandi, il a eu 3 ans, il a commencé à faire des bêtises à l'école. Je me suis assise devant la directrice et j'ai craqué. Je vous jure, j'ai pleuré du fond de... Et ce jour-là, j'ai demandé de l'aide parce que je ne savais pas. Vous vous imaginez, vous faites un enfant qui ne fait pas caca tout seul. Moi, je n'ai pas honte. Je parle de la maladie de Hirschblank parce qu'il faut savoir qu'elle existe et qu'elle est grave et les mamans doivent recevoir de l'aide. J'ai fait la sonde à mon fils de 0 à 6 ans. Je lui mettais les tubes pour lui extraire tout ce qu'il mange pendant 6 ans. Vous croyez que je peux être normale mais je n'ai jamais su parce que j'étais la seule personne qui pouvait le faire. J'avais la force. Je suis allée en thérapie. C'est pour ça que je... You know, I have to reinforce about therapy because it works. Il faut aller en thérapie. Ça marche. C'est important. Il faut parler. Parler, c'est guérir. Alors, je ne vais pas vous fatiguer avec ça mais je vous dis même les mamans avant même de tomber malade il y a des chocs. Il y a des grands chocs dans la vie qui peuvent vous amener à cet endroit-là. Mais j'ai aussi beaucoup de support malgré que ma famille considère cette maladie et cette situation comme... J'ai quand même du support d'eux. Ils sont là et j'ai un mari magnifique. Je vous dis quand on est malade il faut avoir des gens bien autour de soi. Des gens qui comprennent la compassion marche. La compassion c'est quelque chose de bien parce qu'on ne sait jamais quand on tombe malade. Merci. Merci. Merci madame. Alors, des facteurs qui peuvent favoriser la dépression je vais résumer peut-être mal les grossesses les deuils. J'avais vu quelque part que dans la catégorie et dans un ordre hiérarchique derrière les deuils le facteur qui peut provoquer le plus de dépression c'est un déménagement. Alors quand on a eu un deuil et un déménagement souvent c'est un tout petit peu lié c'est juste la totale aussi le secret garder le tabou Madame dit parler c'est guérir et c'est pour ça que nous sommes là au quotidien d'ailleurs l'immigration vous en avez parlé toutes ces choses quand même qui ne sont pas vécues au féminin de la même manière qu'au masculin demandent à être décantées qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi je voudrais qu'on en revienne à notre téléspectatrice au début de l'émission qui nous disait elle attendait qu'on vienne chercher sa mère c'était convenu on n'est pas venu la chercher alors aujourd'hui qu'est-ce qu'elle peut faire cette dame ? Elle vient vous voir vous l'accompagner déjà dans sa situation elle parce que vous l'avez dit elle-même elle est en souffrance désormais c'est une femme elle est maman elle a aussi ce statut de femme qui va devenir difficile si par ailleurs elle n'est pas accompagnée et qu'elle doit accompagner par la force des choses un parent malade Bon je pense que ma collègue parlera mais je crois qu'il faut avant qu'elle ne vienne nous voir qu'elle puisse déjà passer par son médecin qui va quand même nous la rediriger qui va nous donner au moins son petit diagnostic de la maladie On parle là de la dame qui a appelé et pas de sa parente Ah de la dame qui a parlé Ah d'accord Oui parce qu'elle a besoin d'aide aussi C'est vrai Donc elle elle peut venir vous voir toute seule Elle peut téléphoner aux collègues Ce qui est valable pour cette dame comme pour tous ce qui est important c'est de ne pas rester seule Donc elle peut venir vous voir On est à Barbès dans le 18ème bien sûr Au contraire nous à Huracan on n'a pas la prétention de tout savoir de tout connaître Les personnes qu'on reçoit Les personnes qu'on reçoit on prend en charge sur les choses sur lesquelles on est très compétent quand on ne peut pas il y a un réseau c'est-à-dire que nous-mêmes Huracan on est en réseau avec d'autres et chaque demande que l'on reçoit on trouve toujours une solution par nous-mêmes par l'équipe présente à Huracan ou alors vers d'autres structures aussi qui seraient plus adaptées Donc C'est important de le savoir Et qu'à l'Assemblée des femmes également elle peut quand même peut-être je ne sais pas venir discuter avec d'autres femmes qui sont là qui font beaucoup de choses Donc qui font de la poésie qui font du théâtre qui font de l'écriture qui font de la couture Quand elle aura le cœur à cela parce que pour l'instant quand on a le cœur lourd peut-être ça n'est pas forcément par ça qu'on a envie de commencer La chose à retenir c'est de ne pas rester seule Ça c'est très important C'est-à-dire pour cette dame j'ai beaucoup entendu sa souffrance elle a été désespérée elle porte cette situation très lourde depuis des années Et elle porte seule Et ce n'est pas que de vouloir le porter seule mais elle l'a dit la famille est défaillante et donc Madame nous disait parler c'est guérir Alors si parler c'est guérir et que l'on sait très bien qu'en termes de communication il n'y a pas forcément fluidité entre les hommes et les femmes parce que quand les femmes veulent encore reparler de tel ou tel point les hommes trouvent que c'est juste trois fois de trop Comment fait-on pour s'extirper de cette difficulté de communication Monsieur Diara ? Bon je pense que tout ce qui concerne un problème de maladie la femme et l'homme peuvent s'asseoir en parler Ça c'est ça c'est essentiel Et ce que cette dame a posé comme problématique effectivement ce sont des situations parfois que nous rencontrons au niveau des trompes qui disparaissent alors que l'intéressé elle-même n'est pas au courant Ça ce sont des choses C'est des traumatismes Voilà Ce sont des choses que nous rencontrons qui sont rares mais que nous rencontrons quand même Et quand elle dit que parler c'est guérir c'est vrai Il faut parler autour de soi si en parlant autour de soi peut-être il y a des personnes qui ont vu d'autres situations et qui vont pouvoir peut-être vous orienter vers d'autres choses vers d'autres structures et c'est important de parler on ne peut pas cacher une maladie Ça c'est vrai Et c'est quand en parlant de la maladie et même c'est pas que de la maladie par exemple même un individu qui a quelque chose sur son cœur il faut qu'il en discute avec quelqu'un d'autre mais avec qui le discuter la question c'est ça c'est-à-dire qu'il faut discuter avec quelqu'un qui peut nous apporter un soutien qui peut quand même nous aider et c'est toujours important quand on a un problème d'en parler avec quelqu'un et que cette personne aussi puisse garder le secret le plus absolu autour de cette discussion-là La peur de divulguer oui allez-y Je peux compléter ce qu'on a entendu enfin j'ai entendu aussi autre chose sur le fait de parler guérir parce qu'effectivement dans la thérapie le fait de poser des mots sur ce qu'on ressent parce que cette dame a expliqué quelque chose d'important elle a eu un enfant malade et elle s'est occupée de lui jour après jour elle s'est ce que j'ai entendu c'est qu'elle s'est complètement oubliée et elle est restée dans son rôle de mère c'est-à-dire la priorité de s'occuper de son enfant malade le jour où l'enfant est comme les autres il fait des bêtises à l'école il est comme les autres c'est seulement à ce moment-là qu'elle s'autorise elle a je dirais un peu à exprimer sa propre souffrance et surtout à en prendre conscience c'est-à-dire qu'elle était là-dedans à s'occuper de cet enfant elle s'est complètement oubliée et à partir de ce moment-là elle a pu parler de ce qu'elle vivait enfin elle a pu je dirais s'occuper d'elle et c'est dans ce sens-là que la parole aussi a ce pouvoir de guérir quand on pose des mots on prend du recul aussi sur ce qu'on vit et là le rôle du psychologue est très important puisque petit à petit la personne va pouvoir resituer les choses par rapport à son parcours de vie elle va pouvoir aussi parce que c'est pas rien d'avoir un enfant malade pour les mamans c'est très difficile à Huracat par exemple on a aussi des mamans qui ont des enfants drépanocytaires et qui régulièrement vont dans les hôpitaux surtout dans un climat comme celui-ci en France où on passe du chaud au froid en permanence où il y a beaucoup de c'est beaucoup trop à porter sur ses épaules à un moment donné et dans ce sens-là la parole a aussi ce pouvoir thérapeutique alors je m'interroge beaucoup sur non pas le pouvoir thérapeutique de la parole sinon je ne serais pas là je serais même au chômage puisqu'on vous écoute pour que vous puissiez nous en parler mais sur le fait que quand on parle de tabou on sait qu'on est criblé de tabou sur le continent africain on ne va pas voir le psychologue là-bas mais on parle quand même on sait qu'ici les Africains ne vont pas avoir le réflexe des afro-caribéens d'aller vers le psychologue aller parler à cet autrui qu'on va payer en plus pour qu'il nous écoute sans ressortir forcément de là avec la solution dans sa poche ça n'est pas non plus ce qu'on fait le plus spontanément culturellement oui bien sûr c'est une prise en charge différente oui en Afrique vous allez voir c'est pas parce qu'ils ne vont pas ils ne vont pas aller le psychologue parce que ça ne fait pas partie de leur culture ils ne connaissent pas mais ils vont quand même aller voir un guérisseur et là c'est différent effectivement le guérisseur ne veut pas vous poser des questions en fait peut-être que l'essentiel pour le reste il va avoir ce qu'il va faire ou il va vous dire ce qu'il a à dire ici le travail du psychologue c'est différent c'est une autre prise en charge mais je pense que c'est quand même une prise en charge et qu'il le faut il ne faut pas avoir peur d'aller voir un psychologue c'est pas parce qu'on va aller voir un psychologue qu'on est fou non ça n'a rien à voir c'est parce qu'on ne va pas le voir qu'on risque de le devenir non même pas parce qu'à un moment de la vie on peut traverser des difficultés et tout ça et que c'est important de trouver quelqu'un avec qui parler de ce problème là je disais comme disait la femme de Londres que parler c'est guérir effectivement mais il y a des situations où on ne peut pas le parler à quelqu'un comme ça et je pense au VIH c'est pas à n'importe qui qu'on peut se permettre même sa propre mère si on sait qu'en parlant à cette mère elle va le dire à sa copine et que ça va l'accabler voilà et que ça après ça va aller contre elle-même donc elle a besoin de trouver un psychologue qui va quand même qui elle sait que c'est un professionnel que de toutes les façons le secret il y aura le secret le plus absolu et que elle pourra exprimer tout ce qu'elle veut et qu'elle va être aussi écoutée donc aller voir un psychologue ne veut pas dire tout simplement que voilà c'est parce qu'on est vraiment dans la dépression totale ou qu'on risque de devenir fou non encore qu'il faut trouver de l'énergie parce que la dépression c'est aussi cela on va parler peut-être de ces symptômes là comment cela se caractérise pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs puissent repérer cela comment cela se caractérise c'est cette envie de n'avoir envie de rien on va revenir sur ce point là juste après notre appel de Paris bonjour madame bonjour madame c'est mademoiselle ça dit j'aimerais bien voir l'adresse exacte et les numéros des téléphones de monsieur je dis au revoir s'il vous plaît on va vous rappeler le site internet du Hurac nous avions gardé cela pour la fin de l'émission donc 3w huraca.org huraca u-r-a-c-a u-r-a je vais y arriver huraca même moi je ne sais plus l'écrit huraca.org et l'adresse aussi l'adresse on est dans 33 rue Polonceau dans le 18ème arrondissement le problème de la santé mentale est-ce que c'est parce que c'est une maladie qui ne se voit pas qu'on a du mal déjà à l'identifier et à faire comprendre faire accepter à soi-même et à autrui autour de soi que quelque chose ne va pas et qu'on est très 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 mal comme disait madame tout à l'heure elle disait vaut mieux avoir une jambe cassée parce qu'au moins on sait que vous avez un pied dans le plâtre donc on compatit on prend en compte vous-même vous le voyez alors que ce mal-être que l'on ne voit pas mais que l'on ressent c'est encore plus compliqué j'ai envie de dire que c'est une pathologie qui peut avoir plusieurs visages parce que vous avez beaucoup parlé du côté traditionnel effectivement la dépression existe aussi en Afrique maintenant la proportion par rapport à l'Occident est vraiment très différente c'est-à-dire qu'en Occident il y a beaucoup plus le taux de dépression est beaucoup plus élevé qu'en Afrique subsaharienne ou dans d'autres régions du monde c'est l'hostilité propre à chaque contexte qui fait cela oui je pense que c'est le contexte est quand même différent c'est-à-dire que la vie d'ici n'est pas celle de nous là-bas on vit en famille on est entouré on peut parler à n'importe qui et bon ici c'est pas le cas on est très isolé on peut habiter avec quelqu'un dans le même immeuble pendant 10 ans sans se connaître bon je pense qu'il y a tous ces facteurs c'est-à-dire qu'ici quand on a des problèmes ces problèmes nous appartiennent tout seuls on ne peut pas le partager Madame on va nouveau oui bonjour lénie bonjour oui j'ai suivi l'émission du début jusqu'à maintenant j'ai vraiment un gros travail à faire sur la communauté afro-caribéenne parce que rien que le fait d'en parler c'est déjà tabou donc tant qu'on n'aura pas brisé ce tabou-là on pourra arriver à rien on pourra faire tous les discours du monde parce que rien que le fait de savoir qu'une personne est malade il y en a il la fuit on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose de mystique dans cette maladie-là il y a quelque chose qui ne s'explique pas moi il y a des choses que j'ai vécues j'arrive même pas à l'expliquer je ne peux même pas vous dire l'origine parce que je n'en sais rien il y a une part de médical mais il y a beaucoup de je ne trouve pas les mots parce que tant qu'on refusera toujours de parler des vrais problèmes on ne pourra pas on ne pourra arriver à rien or chez l'africain c'est difficile c'est difficile même dès que vous abordez le sujet alors soit vous êtes une menteuse il ne vous croit pas il pense que vous faites ça pour vous rendre intéressante voilà vous rendre intéressante combien de personnes à qui j'ai pris le temps j'ai pris le temps de les appeler de leur expliquer par des mots simples pour qu'ils comprennent pour qu'ils aient la bonne attitude parce que dans ces genres de situations il faut être entouré des gens qui vous soutiennent parce que si c'est pour avoir autour des gens des gens qui vous mettent plus bas que terre c'est pas la peine donc il y a un tri aussi un tri sélectif à faire parce que pour l'africain la maladie ça rime avec la mort ils vont jamais penser à la guérison dès que vous dites quelqu'un est malade ils vont tout de suite penser à un pied dans la tombe on peut pas enterrer quelqu'un qui est bien portant mais ça c'est quelque chose que c'est pas si tôt qu'on arrivera à leur enlever ça de la tête à leur faire réfléchir autrement il faut qu'ils reconnaissent à un moment donné que la voie qu'ils empruntent la direction qu'ils vont n'est pas la bonne mais ça ça c'est un travail extrêmement difficile vous le faites vous même au quotidien les dit c'est ce qu'il y a de plus difficile vraiment et je sais de quoi je parle quand j'ai suffisamment d'énergie je suis toujours prête à répondre à quelqu'un qui qui veut en savoir plus mais est-ce que la personne aussi est disposée à entendre certaines choses parce que on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire mais moi je peux pas cacher des choses je peux pas dire des choses pour faire pléger aux gens c'est ce que je vis que je raconte je n'invente rien donc vraiment sur ce côté là je vous dis il y a vraiment une grande campagne de sensibilisation qu'il faut faire je sais pas il faut faire des manifs ou je sais pas mais il faut vraiment faire quelque chose voilà et merci à ceux qui sont sur le plateau merci infiniment merci merci à vous d'avoir accepté de partager tout ce que vous vivez avec nous et peut-être cela va motiver les uns les autres alors de l'opportunité ou de la nécessité impérieuse à ce qu'elle nous dit et pour ma part je l'avais constaté quand même aussi de pousser tout le monde à pouvoir enfin ne pas avoir peur de parler c'est vrai qu'on n'est pas forcément outillés pour tout affronter mais cet effort devient nécessaire dans cet environnement hostile qui est étranger à toute l'immigration il est important de sortir cette charge émotionnelle de ne pas la garder forcément parce qu'on veut cacher et qu'on ne doit pas dire oui je pense qu'il faut aussi adapter l'approche c'est à dire que quand on reste sur un modèle purement occidental nous à Huracar on travaille en équipe et d'ailleurs dans nos consultations la place des médiateurs est très importante parce que ça nous permet de il est important de ne pas séparer les choses pour les personnes qui sont ici en Occident il ne faut pas couper les liens avec leurs racines au pays et quand je dis les liens avec leurs racines au pays c'est aussi l'expression culturelle même si on n'a pas forcément une famille ou un contact avec cette famille oui le mieux c'est quand même qu'il y ait un lien c'est très important que la personne puisse garder le lien avec ses racines à elle la place des médiateurs dans nos consultations est très importante parce que ça permet à un moment donné de traduire les choses c'est à dire que dans le cadre de la dépression dans les signes cliniques je dirais que l'on peut repérer il y a des symptômes tels que l'isolement le fait qu'une personne petit à petit elle sort de de moins en moins elle va moins voir les personnes de la communauté elle investit moins la sphère sociale le fait qu'elle ait des troubles du sommeil par exemple le fait de trop dormir de perdre le sommeil de dormir 3-4 heures par nuit quand il y a comme ça un changement important l'aspect physique aussi la perte de poids brutale ou la prise de poids aussi brutale ça peut être un signe la perte de l'élan vital c'est à dire la perte d'envie de tout on perd le goût de vivre tout simplement la fatigue très très importante tout ce que je fais quotidiennement je n'arrive plus à le faire tout me paraît pénible tout est difficile tout est ça c'est les premiers signes que l'on repère dans la dépression mais il y en a d'autres par exemple on rencontre des personnes qui ont une dame parlait de mal de dos tout à l'heure qui ont des mots physiques et qui vont voir plein de spécialistes et tous les spécialistes disent la même chose on ne voit rien c'est à dire que les médecins c'est là qu'on commence à se dire c'est le sorcier du village la personne en général fait des recherches dans les deux c'est à dire qu'elle va voir les médecins ici elle fait des examens scanner etc mais elle fait aussi des recherches parce que là elle va vers ses racines et il est important que dans la prise en charge et que les choses soient adaptées qu'elle puisse s'appuyer sur les deux c'est une complémentarité c'est à dire qu'on n'a pas d'un côté la médecine occidentale de l'autre côté la médecine traditionnelle c'est la personne a le droit de pouvoir s'appuyer sur les deux et je pense que ça c'est aussi important pour qu'elle puisse puiser ses ressources personnelles pour petit à petit sortir de la dépression mais si c'est une dépression j'allais dire une simple dépression pardonnez mes guillemets est-ce que quand on a épuisé les ressources de la médecine occidentale et qu'on est pour des raisons de racines allé chercher chez le marabout le guérisseur le tradipraticien ou je ne sais pas quoi et qu'on n'a pas forcément trouvé est-ce qu'on ne sombre pas encore plus est-ce qu'il ne serait pas tellement plus simple de dire d'accepter que ça puisse être une dépression qui n'est pas forcément d'origine sous la case de la tante qui ne nous aime pas au village et je ne sais pas quoi d'autre ce qui compte c'est l'importance que ça a pour la personne c'est-à-dire que les gens si c'est important de dire c'est une telle qui me veut du mal ça va mieux tout d'un coup si c'est important pour elle de faire la recherche dans les deux je pense qu'il faut que les professionnels aujourd'hui en mesure de l'entendre oui les professionnels l'entendent mais est-ce que ça n'est pas une errance supplémentaire vous pensez bien on est à 6000 kilomètres on va peut-être encore devoir se mettre en tête d'acheter un billet d'avion alors que les finances sont au plus mal pour aller voir ceci cela toutes ces errances ne sont-elles pas encore plus préjudiciables pour la santé mentale excusez-moi de vous couper mais effectivement quand les personnes quand je vous dis qu'elles passent chez X médecins en général c'est la même chose au niveau traditionnel c'est qu'elles cherchent en permanence le dispositif de la consultation on a ces deux pôles réunis dans le même lieu nous permettent d'aider la personne à se recentrer sur elle-même à se recentrer sur son histoire à pouvoir faire du lien entre ses racines puisque finalement on peut se poser la question mais pourquoi cette dépression pourquoi moi pourquoi maintenant pourquoi j'ai cette souffrance là maintenant c'est la question que les gens posent Monsieur Dera oui bon je crois que déjà quelqu'un qui qui entre dans cette situation de dépression ne peut pas elle-même se déplacer pour aller voir au médecin une association et tout ça il faut que quelqu'un son entourage qui constate que voilà il y a quelque chose qui a changé dans la vie de cette personne et l'inciter en tout cas l'aider à faire des démarches et le retour au pays ce que vous savez très bien que si on a le mal vivre on a toutes sortes de précarités de difficultés on pense au pays on a le mal du pays on a toutes sortes de problèmes des fois c'est que ces problèmes-là une fois qu'on se retrouve au soleil et qu'on retrouve sa famille ça change beaucoup déjà ça change beaucoup par rapport à la vie d'ici qui est qui est quand même hostile hostile quasiment hostile où on est tout le temps dehors il y a le froid il y a la neige il y a tout bon il faut se réveiller à 5h du matin bon l'environnement nous est totalement défavorable voilà ce qui fait que moi j'ai vu justement des personnes qui ont eu ces problèmes-là ici ils sont repartis au pays sans être soignés un mois après ils avaient repris leur force leur couleur d'où je pense que l'importance du retour au pays aux sources aux sources quand on on sent que ici maintenant qu'on ne peut plus rien faire qu'on est arrêté il faut aller voir à la racine il faut aller voir pour autant que la source soit potable c'est le cas de le dire parce qu'on sait bien que des fois on arrive et on est pris d'assaut par d'autres considérations encore et quand on n'est pas très bien déjà dans sa tête dans sa peau c'est pas le moment d'avoir mille et une sollicitations qui peut-être risquent de nous enfoncer Madame Aborde bonjour bonjour Lady c'est une de vos spectacrices je voulais poser une question à votre psychologue Madame j'ai pas bien mémorisé son nom Fatia oui parce que on vous parlait sur la dépression sur la fragilité de la femme et moi j'aurais voulu poser une question parce que on vient de me découvrir une maladie soit disant une maladie rare qu'on appelle la fibromyalgie donc c'est depuis deux mois mais je me suis dit mais c'est quoi cette maladie parce que quand je souffrais des douleurs d'abord ça commençait dans le dos après le kiné même assez salé dans les jambes après c'est le dos on a fait des IRM on a fait beaucoup d'examens mais on ne trouve rien et même récemment je suis allée voir deux rhumatologues parce que d'abord le premier métier qui m'avait parlé de ça on a lu sur l'internet effectivement c'était des symptômes mais je me suis dit non je suis une femme battante courageuse je peux repousser je peux encore faire beaucoup de choses et c'est vrai que de nature je suis très forte j'aime bien me battre mais cette maladie comme l'actuel moi je suis en plein crésoir je vous parle avant la communication je tremble j'ai tous les nerfs qui vibrent et le médecin m'avait d'abord donné depuis deux semaines le laroxyl on m'a dit c'est un antidépresseur mais on fait un peu d'ose pour augmenter un peu à la fois mon inquiétude je me suis dit est-ce que je vais être condamnée à prendre cet médicament ou bien avec un effort personnel de ma part je peux m'en sortir la question se déposer merci madame nous allons finir avec vous nous dit on une minute au compteur avant la fin de cette émission alors pour répondre en un mot bien sûr à madame alors très rapidement il est important que il y ait une alliance soignant-soignée c'est à dire que madame ait toute sa place si elle pense que les traitements ne lui conviennent plus elle peut en parler au médecin pour arrêter progressivement ça il faut toujours travailler avec le médecin et ne pas faire tout seul si on lui a prescrit peut-être c'est aussi pour la soutenir parce que quand on a un diagnostic aussi de pathologie il faut prendre le temps d'accuser le coup et puis d'accepter ce diagnostic-là pour pouvoir continuer sa vie et de laisser les médicaments travailler un tout petit peu quand même oui mais c'est toujours avec le médecin si cette dame n'est pas d'accord il faut qu'elle en parle au médecin c'est très important nous allons finir sur un point est-ce que les femmes ne se surestiment pas non plus par moment on finira là-dessus ne pas s'écouter trop en faire même si l'entourage demande cela à la société la pression de la vie est-ce que soi-même on ne se rajoute pas la pression peut-être mais bon ce qui est important par rapport à cette dame c'est toujours dans une maladie d'avoir la force ça c'est très important où trouver la force psychologiquement c'est important pour combattre en tout cas une maladie et que comme l'a dit ma collègue il faut le faire avec le médecin parce qu'effectivement il y a des maladies où on peut se passer du traitement mais il y a des maladies où également le traitement est quand même nécessaire même si on a une force en soi merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission je rappelle votre site internet www.uraka.org sur internet merci à vous qui avez témoigné merci à vous qui êtes là au quotidien avec nous en thérapie parlez c'est guérir je ne l'oublierai pas rendez-vous dans une autre édition de Lady vous écoute et d'ici là portez-vous bien au revoir merci 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 à vous 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 merci à vous